C'est une émonise, rendre dégueulasse ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ! En tout cas moi ça va, je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui on va faire des bêtises ! Je vais faire mes bêtises moi-même, mais comme vous me regardez, pour moi vous êtes mes complices en fait. Que vous le veuillez ou non, vous êtes complices de mes conneries du jour. Aujourd'hui, comme c'était le titre de la vidéo, le concept c'est de faire cuire des aliments insolites ou non, à la vapeur, dans un cuiseur bambou, parce que moi quand je cuis mes aliments à la vapeur, donc moi j'ai l'habitude de cuire mes légumes ou des poissons, il y a même des gâteaux qui sont cuits à la vapeur, et donc j'utilise mon cuiseur à vapeur bambou, donc c'est des petits paniers en bambou comme ça, vous voyez. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, avec du coup un petit chiffon, enfin un petit tapis qui se met au fond pour mettre vos aliments dessus. Et donc après vous le foutez sur la casserole pleine d'eau, vous le foutez dessus, et ça cuit à la vapeur ! Quand j'étais petite, j'avais envie de faire cuire tous les aliments que je voyais, peu importe lesquels, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, des gâteaux, des biscuits, peu importe, j'avais envie de les faire cuire et voir ce que ça donne en fait. Et là je me dis, bah voilà, je suis adulte, je suis chez moi, ma maman elle va pas venir jusqu'ici pour m'engueuler parce que je fais des bêtises, elle va pas m'engueuler parce que je suis en train de faire cuire le chat. Je plaisante, aucun animal vivant ne serait cuis aujourd'hui. On va commencer avec des aliments salés, donc j'ai ici un steak, c'était caché surgelé, voilà, que j'ai fait décongelé au préalable, un poisson pané, très bon, moi j'adore ça, hein, et un oeuf. Alors l'oeuf, je sais pas, normalement quand on les fait cuire dans l'eau, bah on les met comme ça, mais quand on les fait cuire à la vapeur, je sais pas s'il faut laisser la coquille ou pas. Bon, écoutez, on va tester, hein, j'espère que ça va pas exploser dans le truc, moi j'ai toujours peur. N'ayez pas peur ! Je vais disposer mes aliments, donc dans le cuiseur vapeur, on va les mettre dans l'étage du dessous, parce que plus ils sont en bas, plus ils sont proches de la chaleur, logique, et du coup, plus ça va cuire facilement. Mettre mon steak haché, petit poisson et l'oeuf, voilà, donc je mets tout ensemble, j'ai tout mis ensemble, et donc on va mettre ça à la cuisson vapeur. Comme ceci, donc il faut bien évidemment une casserole à la bonne taille et adaptée, avec de l'eau dedans, vous mettez votre cuiseur dessus, et ça va cuire à la vapeur. En attendant que ces aliments cuisent, on va préparer l'étage du dessus, avec d'autres aliments salés. Donc là, j'ai pris vraiment des trucs où vous allez vous dire, mais la meuf, elle est vraiment débile, en fait, elle fait n'importe quoi. J'ai pris des Monster Munch, j'adore ça, je les ai pro ketchup, je les aime trop, c'est vraiment un truc que je criffe, ces fantômes sont trop mignons. J'ai pris des Pringles, euh, saveur crème oignon, des Pringles de chez Super U, bah oui, bah, on a pas créé du sein. Et j'ai pris du comté, j'adore ce fromage, c'est mon fromage préféré, vraiment, c'est mon top, hein. Écoutez, je vais essayer de le faire fondre un petit peu à la vapeur, on va voir ce que ça donne. Donc je vais savoir si ça fond à la vapeur ou non. Hum, du bon comté, là, laisse ça. Ça, c'est vraiment trop grand, je n'aime pas le comté, je ne comprends pas. Des Pringles, je vais en mettre plusieurs, donc c'est crème oignon, hein. Moi, j'adore crème oignon, je trouve ça super bon. Je vais en mettre quelques-uns ici, un dans ma bouche parce que c'est trop bon. Et quelques petits fantômes. Et allez, c'est trop cute ! Alors, là où je suis débile, c'est qu'en fait, les chips, c'est déjà cuit, de base. Donc, la vapeur va juste, j'imagine, les rendre dégueulasses. Voilà, c'est pas grave. Monster Man, il vaut mieux tous les capturer. Putain, j'ai réussi à viser la caméra. D'habitude, quand j'essaie de viser une poubelle avec un papier, je la mets à côté, même si je suis en face d'elle. Là, je vais vous lancer un Monster Man dans la gueule et j'y arrive. Excusez-moi pour le manque de respect, je voulais juste vous envoyer de la bouffe. Donc, voilà l'étage du haut pour les snacks salés avec le fromage. Petit update, du coup, voir si ça cuit. Ah ouais, le steak, il a commencé à cuit, regardez. Autour. Le poisson aussi et l'œuf, ben, j'en ai aucune idée. Donc là, on va mettre l'étage du dessus. Voilà, comme ça. Et avec le petit chapeau. Regardez le résultat. Regardez le fromage. Il a tout fondu. Je crois que j'ai fait une bêtise. Le fromage a littéralement fondu, mais en 5 minutes, quoi. Je vous jure, je ne l'ai pas tout laissé longtemps. Les petits fantômes, ils ont rétrécis, ils sont tout petits. C'est possible que ça rétrécisse comme ça. Vous avez vu comme il est devenu petit ? Attendez, je vais en prendre un qui n'est pas cuits vapeur pour vous montrer là. Regardez, ça, c'est un qui n'est pas cuit vapeur. Et ça, c'est après la cuisson vapeur. Non, mais regardez, il a rétrécis fois deux. Donc ça, c'est normal. Là, on a goûté le vapeur. Ah ouais. C'est un peu le résultat auquel je m'attendais. Là, c'est un Pringles. Du coup, il s'est aplati. Et c'est pareil, c'est... Dites, quand on fait ça, il casse, il craque. Et là, on peut le taire dans tous les sens. On dirait limite, c'est redevenu une pomme de terre, en fait. Une pomme de terre, ça n'avait pas cuite. Bon, le fromage, c'est du comté fondu. Sauf que le problème, c'est que ça a collé au truc d'en dessous. Ça va être une galère à nettoyer, en fait. Je suis juste la reine des débiles, aujourd'hui. J'ai l'impression que quand c'est fondu, le fromage, il y a le sel du fromage qui ressort plus. Donc là, en fait, j'ai l'impression que le comté, il est plus salé. Alors qu'il est juste fondu et que ça fait juste ressortir le sel, en fait. Compte des chips. Bon, alors. Faites pas ça chez vous, hein. Ça sert à rien. Regardez-moi ça. Moi, je veux nettoyer ça, moi, mais non. Ah, c'est très chaud. Donc, à mon avis, il est cuit, hein. Ça m'a l'air tout très cuit. Franchement, on va commencer par la viande et le poisson. Niveau cuisson, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a même l'air trop cuit. Non, je les ai laissés trop longtemps. Ouais, c'est bien cuit, mais ça va. C'est pas saignant. Je sais pas si à la vapeur, c'est possible de le faire saignant. C'est un peu compliqué de juger la cuisson. En tout cas, c'est très cuit. Un peu trop même. Mais ça fait pas le côté sec de quand on fait trop cuire à la poêle. Parce que du coup, les aliments à la vapeur, ils se déshydratent pas. Donc, je pense qu'il faut le laisser moins longtemps. Parce que la cuisson vapeur, on a pas l'air comme ça, mais en fait, ça va super vite. Allez, un peu de poisse caille. J'en ai pas le citron non plus, hein. Pourquoi elle tourne cette assiette ? Il a l'air cuit, hein. La cuisson, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'il faut ? Eh mais franchement, avec mes conneries, je découvre des pépites, hein. Parce que mine de rien, la cuisson vapeur, c'est sain. Quand on fait cuire à la poêle, un steak, un poisson, bien sûr, que c'est le meilleur. Parce que moi, j'aime bien ce côté un peu grillé. Mais bah, c'est moins sain. Ah putain, l'oeuf, il est boulain. Petit oeuf dur. Ça l'a bien cuit. Moi, j'adore les oeufs. J'adore les sushi. J'aime tout leur forme. Vraiment, c'est trop bon. Hum. Ça a juste donné un oeuf dur. Mais plus banal. Voilà, comme si vous l'aviez cuit à l'eau. Mais c'est cool de savoir ça, parce que si jamais je veux faire cuire, admettons, un étage de légumes, bah, je sais qu'en dessous, je peux faire un étage avec un peu de poisson, ou des oeufs durs, ou ce que je veux, en fait. Bon, on va mettre un peu de maillot. Bon, maintenant, on va passer aux produits sucrés. Donc, pour cela, j'ai pris plein de fruits. Parce que j'ai envie d'essayer, moi, les fruits vapeur. J'ai vu ça dans Zelda. Premier degré. Dans les derniers Zelda, on peut faire des fruits à la vapeur. Alors, bon, moi, je sais qu'on peut faire cuire de la pomme, de la poire, mais la banane. Je me demande quel goût ça a à la vapeur. C'est quatre fruits. Je vais en couper une rondelle de chaque. Alors, cette fois, j'ai arrêté de faire marcher mon cendouille à l'envers. J'ai pris des petites feuilles de bavis sulfurisé, hein, histoire que ça vienne de coller, comme le fromage l'a fait. On va disposer deux rondelles d'orange, parce que l'orange, c'est vraiment trop bon. Et je me dis que si jamais c'est un banger, bah, tant mieux. Et le kiwi, pareil. J'en ai fait deux. On me dit que si les légumes vapeur, c'est bon. On peut vraiment faire cuire, je crois, quasi tous les légumes à la vapeur. Bon, bah, les fruits. Oh, l'orange, c'est vraiment un de mes fruits préférés aussi. Ça, c'est tous les matins au petit-déj. Mais vraiment, je ne loue pas avec ça. En plus, c'est beau, un fruit, moi, je trouve. C'est la meuf qui découvre la vie, tu sais. Après, j'ai pris d'autres trucs un peu plus rigolos. Chamallow, j'aime pas les chamallow. On me les a offerts et je me suis dit, bah, tiens, ils iront très bien dans la vidéo. J'en mets un rose, un blanc. Mais c'est vrai que j'aime pas trop ça, moi, les chamallow. Vous aimez bien, vous ? Dis-moi un peu en commentaire, là, à qui dans la team chamallow. Moi, je trouve, en fait, je suis pas très bonbon, au final. C'est très chocolat. Un peu drôle, même. Mais alors, les bonbons, c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc, après, j'ai pris des petits cœurs en chocolat. Je me suis dit, peut-être qu'avec le chocolat fondu, là, un peu au milieu, ça doit être super bon. Et ça, c'est des mini-fourrés, ils appellent ça. Donc, c'est des petites prioches, un peu style Madeleine, fourrés avec du chocolat noisette dedans. Ça, ces trucs-là, j'en achète jamais, d'habitude, parce que je sais très bien comment ça va finir. Après, il va falloir que j'aille courir encore plus de marathons. Merci. Voilà, donc, on voit bien qu'il est bien fourré au chocolat. Celui-là, il dégueule. J'ai mes deux chamallows et puis les deux petits cœurs. Donc, on va voir si le chocolat au milieu va refondre. Mais ouais, j'avais envie de tester un peu un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi pas, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un concept qui vous plaît, si vous voulez une partie 2 et si oui, bah, les aliments insolites, on peut le faire cuire à la vapeur. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, en plus, il fait super moche, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beau du tout et qu'il fait froid. Je n'avais pas forcément envie d'arpenter les rues de Lyon, comme j'ai fait d'habitude, à la recherche de super bonnes adresses. Mais si j'en ai encore plein à vous faire découvrir, ce sera du coup, bah, quand il fera un temps meilleur, voilà, mais ça me permet aussi de tester de nouveaux concepts et de me faire ma l'oblule. Je fais juste un petit aparté pendant que les fruits sont en train de cuire. L'entreprise où je bosse, on partage des bureaux avec entre 30 et 40 entreprises sur l'étage où on est. Autant vous dire qu'il y a du passage et qu'il y a de la diversité. Et une de ces entreprises nous a gentiment offert un de ces produits. Donc, c'est une boisson qui s'appelle Vitamine Well Reload. Et en fait, c'est une boisson à base de vitamines B et D, de magnésium et de zinc, de saveur citron, de tronc vert. Alors, si j'ai que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je vous parle de ce produit uniquement parce qu'on me l'a offert et que j'avais envie de le tester avec vous, qu'on le découvre ensemble. Mais non, je n'ai bien évidemment pas assez de notoriété sur YouTube, ni sur aucun réseau social, pour faire des plaçons de produits. Voilà. Donc, apparemment, c'est une boisson faible en calories qui redonnerait un certain coup de fouet. Donc, moi, je fais toujours attention avec ce genre de boisson. Je regarde bien évidemment si c'est vrai au niveau des calories et au niveau des apports. Parce qu'ils sont donc évidemment tous notés ici. On voit effectivement que pour 500 ml, c'est la contenance de la bouteille, on a uniquement 85 calories. Donc, c'est très bien. C'est une boisson faible en calories, comme ils le disent. Et par contre, il y a quand même 21 grammes de sucre. Donc, ça représente quand même 3 ou 4 morceaux de sucre. Donc, pour moi, c'est quand même énorme dans une bouteille de 500 ml. Après, c'est que mon avis. Et quand on regarde les vitamines D, c'est en nanogramme. Donc, c'est tout petit. Et on m'a toujours dit, après, je ne sais pas si c'est vrai, que les vitamines n'étaient pas absorbées de la même manière par le corps quand c'est dans des boissons comme celle-ci. Pour info, il y a de la vitamine D, de la vitamine E, de la niacine, donc je ne sais pas ce que c'est, l'acide folique, je ne sais pas ce que c'est, de la vitamine B12, magnésium, zinc, sélénium. On va tester le goût. Moi, je suis fermée à rien. C'est une super boisson qui vont réussir à vendre comme des petits pains ou qui réussissent déjà à vendre comme des petits pains. En tout cas, ça sent bon. Et c'est au citron, moi, j'aime bien. Les boissons au citron, c'est désaltérant. Donc, ça, déjà, c'est un bonbon parce que moi, je n'aime pas les boissons gazeuses. Écoutez, c'est très bon. J'ai l'impression de boire de la volvique citron, en fait, donc c'est super bon. Ouais, c'est une eau aromatisée citron, en fait. Ce n'est pas si sucré que ça en a l'air. Non, c'est une bonne petite boisson au citron. Voilà. Vitamine Well Reload, si jamais... Je ne sais pas du tout, par contre, où est-ce que ça se vend. Bon, bah, les chamois l'eau ont bien fondu, dis donc. Ça a bien fondu. Les petits cœurs n'ont pas trop bougé. Ouais, non, ça n'a pas fondu. Et là, par contre, ça a l'air d'avoir fondu aussi. Bon, on va commencer par les petits cœurs. Ils n'ont pas bougé. C'est pas mauvais. En fait, ça n'a pas trop changé. Si ce n'est le chocolat. Alors, ça ne se voit pas trop à la caméra. Il est un tout petit peu fondu et il est tiède. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est bon. Puisque là, mes conneries, elles sont plutôt bonnes. À part, les chips, les chamois l'eau... Ouah, c'est trop bizarre. Attendez, il faut que je vous montre. Regardez la texture, ce que ça fait. Déjà, ça... Ça colle à mort. Bon, en même temps, c'est du sucre, vous allez me dire. J'ai vraiment bien fait de mettre du papier sulfurisé parce que ça aurait collé à mort mes petits chiffons. Et ça aurait été l'enfer à nettoyer. Je suis étonnée de voir des chamois l'eau fondue parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas les chamois l'eau. Donc, je n'ai jamais fait des chamois l'eau grillée au feu, par exemple. Je ne sais pas quelle texture ça une fois que c'est chaud. Ça rentre vraiment les chamois l'eau. Mais moi, je ne comprends pas les gentils bouffent ça. C'est pas bon. C'est mignon, c'est tout moelleux, c'est machin. En revanche, pour ceux qui aiment le chamois l'eau, je pense que, comme ça, là, ça vous plairait. Ouais, il y a moyen que ça vous plaise de cette manière-là. Mais moi, perso, non. Ça ne m'a pas réconcilié avec le chamois l'eau. On va voir le petit gâteau. Mouais. Bon, écoutez, déception, parce que le chocolat n'est pas plus fondu que ça, en fait. Il aurait fallu que je le laisse plus longtemps, celui-là, parce qu'il est plus gros. Après, c'est bon, parce qu'il est un petit peu chaud. C'est réconfortant. Pas de grand changement. On va plutôt regarder les fruits, parce que c'est là-bas qu'il y a du gravage. Bon, dernière dégustation. Regardez-moi ces petits fruits cuits à la vaveur. Bon, quand on les voit comme ça, ça va. Par contre, ça sent fort. Ça sent fort le citron mélangé à je ne sais pas quoi. On va commencer par la banane. Elle est bien molle. Elle a un peu marroni, si on dit comme ça. Elle a un peu bruni. Moi, je n'ai jamais mangé de la banane cuite. C'est chaud. Ah, mais c'est ça qui sent fort. Punaisez-vous, vous en avez fort, madame. Il faut vous laver, hein. Non, non, non. C'est chaud. Non. 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 C'est pas bon. J'aime pas. Je préfère la banane crue. Moi, je les aime comme ça. Bien vert. Non, ouais. Non, c'est pas bon. Suivant. Le kiwi. Alors, le kiwi, pour le coup, j'avais de ma vie, j'aurais pensé de manger du kiwi-kui. Kiwi cru, kiwi-kui. Ah oui, c'est dur à dire. Essayez de le dire, on verra. Kiwi cru, kiwi-kui. Je n'aime pas. Kiwi cru, kiwi-kui. C'est hyper dur à dire. J'ai laissé la peau, mais on s'en fout, c'est cuit. C'est une immondice. C'est une immondice. Et c'est pas la peau, hein. C'est vraiment le dedans du kiwi, le verre. J'étais obligée de le recracher. J'en suis désolée, mais c'est une horreur. Je comprends pourquoi on ne mange jamais de kiwi-kui, hein. Oui, je n'y arrive pas. C'est dégueulasse. Mais vraiment, ne faites pas ça chez vous. Vous allez vous tuer, vraiment. J'ai cru que j'allais mourir. La meuf, pas du tout dans l'excès. Le citron, bon, j'ai envie de vous dire le citron. Le citron cuit. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, moi, j'arrive à le croquer comme ça. Tu vois, si, d'une fois cuit. C'est du citron chaud, quoi. Que j'aurais pu mettre avec mon poisson de tout à l'heure, en fait. J'aurais pu le foutre dessus et le faire faire comme ça. Ouais, non, ça va le citron. Écoutez, à tester l'orange. Parce que moi, j'aime bien l'orange. Je l'aime en jus, je l'aime en fruits comme ça. Mais j'aime bien aussi l'orange confite. Là, elle est cuit vapeur. Donc, elle n'est pas confite. Pas parmi de voir. C'est spécial. Je ne sais pas si j'aime. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir bu une gorgée de jus d'orange chaud. C'est très bizarre. L'orange confite, c'est oui. Mais comme ça, là, cuit vapeur, c'est non. Non, mais dans Zelda, ils font des fruits que vapeur. Mais ils se foutent juste de la gueule du monde. C'est dégueulasse. Des pommes, des poires, ok ? Mais ça, non. Bon, mais écoutez, on va conclure cette vidéo ici. On va arrêter les bêtises. En attendant, je vous le redis, mais si jamais vous voulez un épisode 2, ou si jamais le concept vous a pas du tout plu, et qu'on voulait qu'on arrête ce genre de concept idiot, vous me le dites aussi. Moi, je suis ouverte à tout. Dites-moi un peu en commentaire, voilà, si c'est une partie 2 ou pas, si oui, avec quels ingrédients. Voilà, qu'est-ce qu'on teste ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais où on va ? Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne vie, hein ? Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !